Salut les gens et bienvenue sur la chaîne Cospio Studios, je suis Cospio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les jeux de Talos Principles. Dans l'épisode précédent nous avions terminé le monde 2 du temple égyptien, mais il me semble que nous avons oublié l'étoile. Alors c'est pas que je l'ai oublié, mais c'est que j'ai pas croisé son chemin. Oui, on voit ici qu'il manque l'étoile. Et donc elle doit se cacher quelque part là-dedans. Bon, après avoir pas mal cherché dans les niveaux, il y a un truc que j'ai repéré, c'est ça là. Je sais pas ce que c'est, mais ça brille. Et ça en hauteur. Donc je vous demande bien ce que ça peut être. On va essayer de s'approcher. On va faire l'énigme. On l'a déjà fait dans l'épisode précédent. C'est plutôt simple. Voilà. Point. Yeah. J'ai peut-être pas besoin de prendre la caisse. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Je dirais des lunettes pour voir au loin. Elles sont braquées sur la lune. D'accord. Bon. Alors quand l'aîle, elle est brillante comme ça, on voit pas d'étoile autour. C'est très compliqué. D'accord, d'accord. Donc il y a peut-être moyen de grimper là-haut. Mais carrément. Carrément, carrément. Carrément. Est-ce qu'on peut voir s'il y a moyen de sauter là-dessus ? Grâce au ventilateur. Ah, presque. Oh, puis j'ai vu un truc intéressant, tiens. Il me semble avoir aperçu une échelle. Donc il y a moyen carrément que je l'aille carrément de l'autre côté. Presque. Moi, j'ai une idée. Mais franchement, je pense savoir. Je pense savoir comment on peut faire. Si je cours comme un dératé vers le ventilateur en spammant le bouton saut. Ah, presque. Parce qu'il y a peut-être moyen que j'arrive à rebondir sur cette colonne. Voilà. Exactement. Et oui, c'est ça que j'ai repéré. Une échelle. Donc on est dans une zone cachée. Trop bien. Par contre, je ne suis pas allé là où il y avait la lunette d'observation. Donc je ne sais pas s'il ne fallait pas que je rebondisse correctement. Oh. Il va me dire que c'est la fin du monde, non ? Il devrait, parce que pour l'instant, ce n'est pas très beau ce que je vois. Bon, ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là. Est-ce qu'il y a une étoile dans le coin ? Excusez-moi, je suis perdu. Bon, quoi ? Il faudrait peut-être que j'arrive à grimper directement là-dessus. Plutôt. On va faire un petit tour pour voir. Oh. Bon, on ne peut pas aller plus loin. Pour le coup, il nous menace carrément de nous rebooter. Bon, il n'y a pas d'étoile dans le coin. Je pense qu'elle est liée à cette lunette, clairement, d'observation. Donc il va falloir réussir à grimper correctement. Sans tomber. Eh ben, j'avais su que j'allais devoir faire un peu de plateforme dans ce jeu. Je n'aurais point cru. Oui ! Enfin ! J'ai réussi ! Bon, il ne s'agit pas de tomber maintenant. Nous voici arrivés devant cette lunette utilisée. Comment ça ? Mip mip. Oh non ! Insérez the key pour the handle watch. Key, please. Complity of Yann. Oh mais non ! C'est quoi la clé qu'il faut ? Oh non ! Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis arrivé là, mais... Je me parle d'une clé. Peut-être cette forme-là, ouais. Je n'ai pas trouvé de clé. Des clés dans un autre niveau. Il faut que j'aille chercher les clés dans l'autre niveau ? Non, sérieux. C'est là où les clés sont ailleurs. On va aller fouiller un petit peu par là. On est tombé. Oh, je suis tombé. Ça, c'est fait. Bon, j'ai récupéré ces clés-là. On va voir si je peux sortir le niveau avec, déjà. On sera vite fixé si c'est ça ou pas. Non, je ne peux pas sortir avec. Ok. Bon. On ne sait pas les clés. Bon, j'ai une idée. Afin de ne pas rester sur notre faim... Parce que je suis un peu frustré avec cette histoire d'étoile. Comme on a trouvé une étoile dans l'épisode... Pas précédent, mais un petit moment, déjà. Normalement, on a assez pour aller voir ce que ça peut débloquer dans le bâtiment A. Donc oui, nous voici de retour dans le bâtiment A. Je n'ai pas envie de rester sur ma faim avec cette histoire d'étoile. Donc, j'ai envie de voir ce qui protège cette porte. Car il me semble qu'on en a assez. Oui, tout à fait. C'est pas ça qu'on veut, hein. C'est un dommage. Dommage. C'est pas loin. On touche au but. Je ne demande plus grand-chose. Quoi est-elle, là ? Elle a ouvert la porte. Et où cela va-t-il nous mener ? Un nouveau monde. Un monde peuplé de choses étranges et bizarres. De sigils grises. Un tout marqué 6 étoiles, c'est ça ? C'est que des sigils grises. D'accord. Bon, et bien c'est étrange ce temps droit. On va déjà voir ce que le PC nous dit. Chargement de sélection bibliothèque en cours. Ok, c'est des trucs à lire. Décidément, ce PC contient des choses très intéressantes comparé à ce qu'on a pu lire depuis le début de cette partie. Oh, qu'est-ce que ça dit, ça ? Peu parviennent jusqu'ici, mais je crois que nous devons élucider les secrets de ce monde si nous voulons vraiment servir les générations à venir. C'est la fielle. Ok. Et donc oui, je disais donc, oui, notre PC contenait beaucoup d'informations. Bon, clairement, oui, c'est la fin du monde. Ils cherchent un moyen de créer une sorte d'archives historiques de toutes les connaissances de l'humanité qui pourront peut-être servir à d'autres espèces aliennes ou si l'humanité survit. Plein de scénarios possibles. Mais en gros, voilà, ils savent pas trop où ils vont. Ils ont plusieurs pistes. Ils essayent de survivre tant bien que mal. Est-ce que je peux dégommer un arbre avec une hache ? Dans ce jeu. Ah, je peux lâcher la hache, c'est dommage. Mais oui ! Ta-da ! Je vais débloquer un succès. Eh, je me suis pris dans Minecraft et ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe si je dégomme l'arbre. Tac. Il va me tomber dessus et je vais mourir. Ah bah là, ça prouvera que j'étais vivant. Oulah, il a pas aimé. Je vais faire ça avec tous les arbres. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Bon, je sais pas si ça apporte quelque chose de couper les arbres. En tout cas, je peux le faire, donc je le fais. Je vais aussi couper tous les petits arbustres. Eh ben, on n'a pas fini. Ouah, j'ai sursauté ! Je me vois un mec courir avec une hache qui fonce sur moi. Mais non, c'est moi ! Regardez-moi, c'est la première fois que je me vois. Je fais pas mal, et donc ? C'est pas là qu'il prouve mon existence. Ah, j'ai eu une pulsion d'adrénaline quand je l'ai vue. Ah, le mec qui court avec une hache. En plus, il y a une... Peur, je perds d'étourner le dos. Oulah, par contre, il y a un décalage. Ah ouais ! Glock ! C'est pas vraiment un reflet, hein. Bon, enfin. Il me reste plus que cet arbre. Alors, je sais pas si ça va faire quelque chose de l'abattre. Parce que c'est le dernier truc que je peux abattre. Voilà. Il n'y a plus d'arbres. La déforestation est en marche. Bon, mis à part ceux qui sont derrière les murailles, là. Mais je peux pas passer, forcément. Bien vu que je tiens la hache. Dès que je passe un portail jaune... Jaune. Mauve. Eh bien, il disparaît. Tout simplement. Bon, ça va pas activer quoi que ce soit d'avoir coupé tous les arbres. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. On a une soufflerie ici même. Très bien. Il me semble avoir vu un brouilleur, là. Très bien. On va le récupérer tout de suite. Ah, bah voilà ! Voilà à quoi sert la hache. Moi qui ai coupé tous les arbres pour rien. Voilà, voilà. C'est pour récupérer le brouilleur. Il y a une panne de brouillé, quoi ? Je ne sais pas. Peut-être le ventilateur. Il y a quoi là-bas de côté ? Ah, d'accord. Ouais. Donc ça nous permet d'envoyer un objet dans un autre niveau, quoi. Simplement. Bah le brouilleur, par exemple. Mais carrément. Je pense que c'est même ça qu'il faut faire. Si je passe le brouilleur, il fait quoi ? Non, il glisse. Ok. Est-ce que je peux l'embarquer avec moi quand je saute ? Oui. La hache aussi, alors ? Bah très bien. Je vais pouvoir me balader avec une hache. Tac. Ouah, 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 je ne t'avais pas vu, toi. Calme-toi. Je suis couché, hein, si on en a besoin. Très bien. On va se récupérer des clés. Alors ce niveau-là, on est en train de le faire à l'arrache. Mais quelque chose de bien. Voilà. Eh oh. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un brouilleur qui vient d'ailleurs. Je peux encore des clés. C'est pas possible, ça. C'est pas la même chose. Bah je les ai encore, les clés, en fait. Bah oui. Je viens de voir ça. J'ai encore l'icône clé en dessous. Donc je peux encore ouvrir l'autre porte. Ah oui. Ah oui, les clés peuvent servir plusieurs fois. Très bien. J'avais pas compris ça, moi. Ah, le problème c'est que je pourrais pas passer avec le brouilleur. Ah oui. Ah, c'est problématique. Est-ce qu'il y a une mitraillette qui va me tuer dès que je vais passer ? Calme-toi. Je peux vraiment courir en ce moment ? Wow. Couché. Ah mais je sais. Wow. Je sais comment il faut faire. Je sais exactement quoi faire. La mine est bloquée par un arbre. Mais ça tombe bien, je sais où trouver une hache. Je reviens. Elle est pas là. J'ai mise où ? J'ai dû la laisser près du portail. Voilà. Armée de ma hache. J'arrive. Tech. Alors par contre, on va peut-être devoir opérer sans la mine. Parce que ça va m'exploser dans les tronches. Après elle va peut-être se promener le temps que je fasse ça. Voilà, elle est partie. Profitons de son absence pour démonter cet arbre. Habla, 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 habla. Vite. Voilà. On va se promener. Très bien. Calme-toi. Je ne fais que te suivre. Doudou. Ah, il y a un autre arbre. Vous l'avez pas vu. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres d'arbres ? Non. Chut, calme-toi. Et l'oumèche. Bien sûr, je l'ai posé l'âge à un endroit improbable. Oh, j'ai battu le dernier arbre. Normalement la mine ne devrait pas tarder. La voici. T'en prie. Fais comme chez toi. Va dégommer la mitraillette. C'est qu'elle voit loin quand même. Tu as l'air mon cadeau. Et bim. Non mais. Bon, on récupère la première sigile. De cette zone étrange. Et bien c'est une première réussite. Et c'est là-dessus que nous allons nous laisser. J'ai hâte de découvrir les autres sigils de cette zone. et surtout ses nouvelles mécaniques. J'espère que vous aussi. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit au prochain épisode. Allez, à tout !